C'est un geste fort qui était attendu par toute la zone euro. La Banque Centrale Européenne a aujourd'hui renforcé son dispositif de soutien à l'économie. Le Conseil d'administration a décidé d'augmenter l'enveloppe du programme d'achat d'urgence de 600 milliards d'euros pour atteindre un total de 1350 milliards d'euros. Plus 600 milliards d'euros après les 750 milliards déjà accordés par la BCE. L'objectif de ces sommes astronomiques servira en grande partie à racheter de la dette privée ou publique des pays membres dont l'économie a été grandement fragilisée par la pandémie. Une pluie de liquidités qui a mécaniquement eu des conséquences sur les bourses européennes. Depuis le 14 mai, les rumeurs d'augmentation du plan de la BCE ont fait grimper les valeurs boursières en Europe. Plus on arrivait vers la date fatidique aujourd'hui et plus la bourse montait. Et depuis une semaine, là les rumeurs se renforçaient, les probabilités, ça a chuté en réalité, sur cette augmentation de 500 milliards et plus la bourse a commencé à monter jusqu'à prendre ces derniers jours presque 9 séances de suite où les marchés se sont emballés à la hausse avec 2-3% de hausse par jour. Des marchés rassurés par les promesses de la BCE. Mais au fait, d'où viennent ces milliers de milliards d'euros avec lesquels la banque centrale compte racheter de la dette ? Et bien cet argent est créé de toutes pièces par la BCE qui de manière imagée fait tourner à plein régime les planches à billets. De l'argent magique, créé à partir de rien, et qui permettra d'éviter l'effondrement économique des pays les plus touchés. Mais cette solution miracle n'est pas sans risque. Si tous les pays se disent maintenant qu'on a la BCE avec nous et qu'on peut dépenser dans tous les sens, au final la BCE nous prêtera tout le temps, il peut y avoir des risques inflationnistes ou des dérives budgétaires. Un risque d'inflation qui, selon la BCE, reste limité. Christine Lagarde vient d'abaisser ses prévisions d'inflation à 0,3% en zone euro pour l'année 2020.